Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui où je vous présente mes achats durant les soldes d'été 2016. Donc des soldes que j'ai fait principalement à Auchan et également à la FNAC. Malheureusement il n'y avait rien dans les autres enseignes. Donc en tout cas rien qui ne m'intéressait. Vous allez voir des choses assez particulières quand même trouvées. Donc de prix plutôt correct. Donc je suis assez content. On y va, générique c'est parti ! Alors j'ai trouvé un jeu sur Wii, enfin sur Wii U précisément. Et tout le reste c'est de la Playstation 3 étant donné que je ne fais pas du tout de jeu sur Xbox. On va commencer directement par le jeu sur la Wii U. Donc c'est un coffret, collector entre guillemets, avec deux jeux à l'intérieur. C'est du Beats & Maul, c'est Bayonetta. Et ouais, le petit coffret Bayonetta qui était comme vous pouvez le voir à moins 50%. D'ailleurs je n'ai toujours pas enlevé les étiquettes. J'attendais de faire cette vidéo avant d'enlever les étiquettes. Initialement indiqué au prix de 60 euros. Donc j'ai payé 30 euros, je vais dire 30 euros. Et donc voilà, très content parce que je le recherchais depuis un moment. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment du Beats & Maul à grand spectacle, si on peut appeler ça ainsi. Donc fait par Platinum Game. Pour le compte et en exclusivité pour Nintendo sur le deuxième opus. Donc vraiment excellent, excellent. Alors il y a bien sûr pas mal de fanservice, c'est du jeu Platinum. Mais voilà, sur ceux qui aiment un petit peu les jeux Beats & Maul, dans l'esprit entre guillemets God of War, mais un peu survitaminé. Très clairement, ce jeu est excellent. Donc vraiment content de l'avoir trouvé, je le cherchais depuis un moment. Donc ça, c'est top. Alors ensuite, j'ai trouvé 3 jeux de combat. Donc ça, c'est vraiment cool également. Des jeux en plus pas forcément les plus courants, les plus communs en jeu de combat. On n'est pas sur du Street Fighter très clairement. Donc on a tout d'abord un Persona 4 Ultimax. Donc Arena Ultimax pour être précis. Ce jeu est la suite du Persona 4 Max Arena qui est sorti donc également sur PlayStation 3. En fait, au niveau du jeu en lui-même, c'est le même avec plus de personnages. Par contre, c'est vraiment la suite directe en termes de narration du mode story qui est assez long de ce jeu-là. Donc c'est des jeux Persona où il y a beaucoup de blabla, beaucoup de discussions. Si vous êtes allergique à ce type d'ambiance, très clairement, ça va être compliqué pour vous. Mais c'est dommage parce qu'on a un point de vue scénaristique. C'est quand même assez intéressant. En plus, on a quand même pas mal d'embranchements, etc. Le mode histoire est vraiment très long. Donc vraiment intéressant. Donc voilà, moi je vous conseille ce jeu. Par contre, gros bémol, je n'avais pas encore testé les jeux de combat sur la PlayStation 3. Et je dois bien avouer que les manettes sont assez bof. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un stick arcade pour jouer sur PS3 car à la manette, c'est vraiment pas précis. Je me suis pris une belle petite ampoule également au bout du doigt. Donc voilà, assez déçu de la maniabilité à la manette PS3. Mais bon, c'est comme ça. Alors ensuite, un autre jeu, lui pour le coup beaucoup plus underground, c'est le Arkana Hearts Love Max 3. Donc ce jeu, c'est le premier opus sorti ici en Occident. Il est très connu au Japon et notamment dans les salles d'arcade. C'est un jeu qui graphiquement n'est pas très très beau. On est sur des tout petits sprites. C'est assez pixelisé malgré le fait que ça passe sur PS3. En plus, moi je trouve ça bien, mais c'est un écran en 4 tiers. Sur chaque bande, sur le côté, vous avez les protagonistes qui se prennent des coups, qui font des petites mimiques, etc. Ça ne plairait pas à tout le monde, très clairement. Il faut être vraiment un gros fan d'univers japonais si on puis dire pour apprécier ce type de jeu. Moi j'apprécie, ça change. Ça change d'un Street Fighter ou d'un Guilty Gear par exemple. Donc voilà, vraiment très content de l'avoir rentré. Alors au niveau des prix, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit parce que je m'étais noté tout ça. Le Persona était indiqué à 45 euros et je l'ai eu à 9 euros. Et le Arcana était indiqué à 40 euros. Et je l'ai eu, je regarde en même temps les prix que je me suis noté à 7 euros. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Je me suis fait plaisir durant ces soldes. Et enfin, dernier jeu de combat. Donc c'est un jeu que j'ai récupéré chez Auchan. Donc c'est un Blas Blue. Alors je vais lire le nom parce que c'est toujours un peu compliqué. Chrono Phantasma Extend. Donc un jeu de Arc System. Excellent jeu. Pour le coup, lui, il est vraiment très très beau, très technique, très sympathique. On est sur quelque chose limite un peu plus technique qu'un Guilty Gear par exemple. avec un univers vraiment très particulier qui a été vraiment développé par Arc System pour créer une nouvelle licence. Donc il a son public en Occident aussi je pense, mais surtout au Japon. Donc je ne l'ai pas encore testé. Comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister. Je compte me le faire assez simplement sous peu. J'ai testé déjà principalement le Persona 4 que je voulais absolument faire rapidement. Donc avant de tourner cette vidéo justement, je me le suis fait. Donc voilà, donc indiqué à 40 euros avec moins 75%, donc 10 euros pour ce Blas Blue. Assez cool. Et donc on va ensuite enchaîner sur quelques jeux globaux, PlayStation 3. Et puis sur des titres beaucoup plus atypiques. Vous allez voir, j'ai chopé des trucs un peu particuliers. Alors on était chez Auchan avec Blas Blue, mais on reste chez Auchan. Alors j'ai chopé deux jeux. Vraiment, ça je suis hyper content. Le premier, c'est le Resident Evil Revelations. Donc premier opus sorti sur PlayStation 3. Jeu qui initialement est sorti sur DS ou 3DS il me semble. Et qui avait également un opus Wii U. Donc ils ont quand même sorti une version PlayStation 3. Mais il fallait rentrer dans les frais de toute façon. Donc pour le coup là, on reste vraiment sur un survival horror. Beaucoup plus que l'opus 5 et 6 d'ailleurs. Ça se passe non pas dans une ville, non pas dans un manoir, mais sur un bateau. Un paquebot pour être précis. Donc voilà, vraiment un excellent opus de Resident Evil que je vous recommande vivement. J'ai déjà fait, mais pas sur PlayStation 3. Et franchement, ce jeu vaut vraiment le coup. Il y a également le Revelations 2 qui est sorti. Alors par contre, lui, je ne sais pas ce qu'il vaut. J'espère qu'il est bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux opus. Et si ça peut être vraiment une belle continuité. Et peut-être y avoir un troisième opus Revelations. Sait-on jamais, ça serait cool. Donc ensuite, j'ai trouvé un super jeu. Donc vous savez que j'ai, enfin vous ne savez peut-être pas d'ailleurs. Mais quand il y a des versions HD, remaster, etc. Généralement, j'aime bien avoir la première version. Par exemple, pour God of War, j'ai God of War 1 et 2 sur PlayStation 2. Je ne compte pas me prendre la version HD. Par contre, je ne joue pas sur portable. Et il y avait en promo le God of War 2, donc remasterisé. Avec les deux opus sortis exclusivement sur PSP. Donc le Chains of Olympus et le Ghost of Sparta. Donc ça pour le coup, vraiment très content de pouvoir mettre la main dessus. Parce qu'en plus, il n'y en avait plus qu'un dans le magasin. Il était à moins 70%. Ce qui m'est revenu à Resident Evil à 5 euros. Donc voilà. Super. Très très bonne affaire. Que dire de plus ? Un super God of War pour 5 euros. Honnêtement, on ne va pas se plaindre. Et enfin, non, encore deux jeux à vous présenter un peu plus classiques. Et puis, on partira sur des choses un peu plus atypiques. J'ai trouvé un RPG par un studio français. Le RPG, c'est Born by Flame. Donc, c'est un action RPG dans un univers dark fantasy assez classique, assez occidentalisé. Vraiment un bon jeu qui a trouvé un peu son public à sa sortie. Et puis, malheureusement, ce jeu n'a pas fait énormément de ventes. C'est dommage parce que c'est vraiment un jeu, pas exceptionnel, mais qui reste quand même assez correct. Et puis, c'est assez rare de voir un studio français faire du ARPG. Donc, pour le coup, je l'ai vu, je fais à moins 80%. Le jeu m'est revenu à 2 euros. Donc, vraiment un super, super prix. Ensuite, un jeu d'horreur de nouveau. Un jeu par Shinji Mikami, le papa de Resident Evil et David McRae. J'ai nommé The Devil Weaving. Donc, un jeu qui se passe, il me semble, de mémoire dans un hôpital psychiatrique. Assez intéressant, assez glauque, assez dark. Donc, parfait pour les bonnes soirées entre amis ou bonne soirée avec la copine sur le canapé, avec toutes les lampes éteintes. Je pense que ça, ça peut être vraiment sympa. Il était affiché à 35 euros avec moins 75%. Donc, on était sur celui-là à 7 euros pour le jeu. Donc, honnêtement, un excellent prix. Donc, voilà. On finit les jeux un peu classiques. Et il nous reste encore plein de jeux. Bam ! Donc, que de la PS3. Et là, on va passer sur des titres vraiment un peu plus atypiques. Donc, j'essaie d'aller assez vite. Pour une fois, je ne rentre pas trop dans le détail des jeux. C'est vraiment un retour de sol. Donc, voilà. J'essaie quand même de faire une vidéo assez courte. Donc, le premier, c'est The Witch and the Hundred Knights. Donc, à moins 80%. Il était affiché à 50 euros. Donc, il m'est revenu à 9 euros. Donc, voilà. Très bon prix. Un jeu un peu dans l'esprit hack and slash. Assez coloré, assez sympathique. Qui s'est fait un petit peu démolir par la critique à sa sortie. Mais, voilà. Franchement, c'est un jeu intéressant à faire. Alors, c'est sûr, pour du Nice America, d'habitude, ils sont plus habitués à faire du tactical RPG que du beat the mall. Ça change. Ça fait bizarre. Mais, vraiment, ça touche aussi en termes notamment musical, en termes de délire qui sont vraiment très typiques de cette société de production. Donc, voilà. Vraiment un titre assez sympa à posséder. Et pas si courant que ça au final. Ensuite, un jeu très peu connu. Mais, c'est une vraie licence culte au Japon. Vous connaissez peut-être d'ailleurs le deuxième opus qui se nomme Trapped sur PlayStation 2. J'en parlais il y a quelques jours, à peine, avec des Youtubers que j'ai rencontrés, avec qui on s'est baladé sur Paris. On a vu ce jeu PlayStation 2 dans un magasin. Eh bien, ici, c'est le quatrième volume. C'est le Deception 4 Blood Ties qui s'intitule De mémoire Kagero au Japon. Donc, il y a un autre... On aime bien changer les noms en France. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, on change les noms. Sachant que Trapped était le seul opus sorti en Occident. Et qu'il me semble, c'est le deuxième opus. Celui-ci étant le quatrième. Donc, ce jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, en fait, où... C'est un RPG. Enfin, un RPG. C'est un peu particulier. En gros, vous avez des ennemis. Et vous devez, en fait, poser des pièges pour les tuer de manière un peu sadique, on va dire. Sachant qu'il y a les pièges que vous posez, mais également les pièges de l'environnement. Donc, voilà. Et vous devez avancer dans l'aventure par ce biais. Donc, c'est un jeu vraiment très particulier. Ça peut être un peu dérangeant pour certains. Mais il est d'ailleurs aussi sorti sur PSP et peut-être sur PS4, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, vraiment un jeu très sympathique. Sachant que les jeux que je vais vous présenter là, ce n'est clairement pas des jeux... Si vous êtes... Enfin, si pour vous, ce qui est important, c'est l'aspect graphique. Vous n'allez pas vous y retrouver dans tous les jeux que je vais vous présenter à présent. Parce que clairement, ce sont des jeux qui ne tirent pas pleinement partie de la puissance de la PlayStation 3. Alors ensuite, deux jeux. Hop ! Voilà. Donc, deux... Alors, celui-là d'abord, pardon. The Guide Fate Paradox, qui est le premier opus. Et ensuite, The Awakened Fate Ultimatum. Donc, ces jeux, ce sont pour le coup des RPG. Vous avez un pitch de départ un petit peu particulier. Vous incarnez une sorte de dieu. Et vous devez en fait réaliser les désirs de la population, tout simplement. Donc, voilà. Vous êtes accompagné par, il me semble, un ange. Enfin, une ange, mais très japonaise avec les big boobs. Enfin, vous pouvez imaginer. On est vraiment sur des jeux typés japonais là, pour le coup. Donc, avec tous les clichés qui vont avec. Donc, voilà. Des jeux assez sympathiques. J'ai eu de très bons retours sur le premier, donc que j'ai pu rapidement tester. Le deuxième, encore sous blister, je n'y ai pas joué. Mais les retours sont un peu plus mitigés sur ce deuxième opus. Donc, à voir. Il faudra tester sur les terrains, comme on dit, et voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, là, on rentre vraiment sur des très, très, très beaux titres. Le premier, à moins 80%, qui était affiché à 30 euros de base. Donc, vraiment, ça me revenait à combien ? 6 euros. Vraiment content de l'avoir trouvé. Le atelier Rorona Plus. Donc, fait partie de la série Atelier, qui a commencé, il me semble, sur PlayStation 2. Si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je sais que j'ai quelques opus sur PS2, donc je sais qu'il y en a. Je ne sais pas s'il y en a eu sur PlayStation 1 auparavant. Ou sur d'autres supports plus anciens, d'ailleurs. Mais donc, voilà. Donc, un nouvel opus d'atelier qui se déroule sur PlayStation 3. Si vous ne connaissez pas cette licence, c'est simple. En fait, c'est un RPG basé vraiment sur le craft. Vous devez accumuler des ressources, créer des potions. Et vous vous battez justement, eh bien, via ces différents potions. D'où le atelier, justement, de création. Donc, assez sympathique pour ceux qui aiment le concept, tout simplement. Ensuite, un RPG assez sympathique également. Enfin, moi, je considère que ces jeux sont plutôt sympas. C'est une sorte de spin-off du jeu Arton Helico. Donc, 1 et 2 sortis sur PlayStation 2. Arton Helico Koga, qui est le troisième opus qui est assez moyen, qui est sorti sur PlayStation 3. Et ici, on a un spin-off. Le Arno Surge, donc, qui lui est sorti exclusivement sur PlayStation 3. Et qui est en fait un RPG assez classique. Graphiquement, ce n'est pas exceptionnel. Il peut être assez simple dans son scénario. Mais vraiment, en termes d'émotions, en termes de musique, etc. Ce jeu est magnifique. Donc, voilà. Moi, je l'ai pris étant un fan. En tout cas, j'aime bien les RPG. Je me suis dit que c'était une belle pièce également à rentrer dans la collection PlayStation 3. On arrive au bout. On arrive au bout. Et on va juste faire une petite pause immédiatement. Donc, il nous reste deux jeux. Donc, on va commencer par lequel ? On va garder le meilleur pour la fin. Si on peut appeler ça ainsi. Donc, ensuite, un visual novel. Eh oui. Donc, ce jeu, c'est Tokyo Twilight Ghost Hunter. Alors, visual novel avec une partie tactical RPG. Je m'explique. Donc, c'est un visual novel classique. Je vous mettrai de toute façon des images pour illustrer. Et vous avez lors de phases de combat, on peut appeler ça ainsi. En tout cas, vous devez attraper des fantômes. Donc, un damier sur lequel vous déplacez vos différents personnages. Le but étant d'anticiper les mouvements des fantômes. Et une fois que vous les avez coincés, vous pouvez vous battre contre ceux-ci. Donc voilà. Un jeu vraiment intéressant, assez sympathique, qui ne se prend pas la tête. Ce n'est pas un grand jeu, très clairement. Mais une belle pièce également. Et un bon petit jeu bien sympathique à avoir dans la collection. Et enfin, le dernier. Un bon petit jeu de pervers. Donc, c'est parfait. C'est le Akiba Strip. Donc, ce jeu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu qui se... Je présente la couverture. C'est un jeu qui se déroule à Akihabara. Donc, quartier bien connu et geek de Tokyo. Où vous avez une invasion de vampires. Et pour pouvoir découvrir si c'est des vampires ou pas, vous devez vous battre contre eux et leur arracher leurs vêtements. Donc, beaucoup de petites culottes. Beaucoup de soutien-gorge dans ce jeu. On est vraiment sur un truc typé nippon pour le coup. C'est un côté un peu beat them all. Alors, en termes de graphisme, ce n'est vraiment pas terrible. En termes de maniabilité, c'est moyen. Mais c'est vraiment un jeu assez marrant. Je l'ai payé 20 euros. Donc, il était à 40 affichés à moins 50 %. Donc, voilà. Je me suis dit pourquoi pas après tout. Il était là seul. Il pleurait tout doux seul. Il n'y avait pas de... Personne ne l'en voulait. Donc, je me suis sacrifié. Je l'ai pris. Donc, voilà. Et sa clôture, mes achats de soldes de cet été 2016. Donc, vous avez vraiment pas mal de choses. Je fais rarement les soldes. Mais là, comme j'ai acheté la PlayStation 3 très récemment, je me suis dit c'était peut-être le moment justement de trouver des jeux que je ne vais pas forcément trouver par exemple en vue de grenier. Donc, peut-être un peu plus cher bien sûr. Évidemment, on n'a pas les jeux à 1 euro en magasin. C'est très rare en tout cas. Mais franchement, voilà. Je suis assez content de ce que j'ai pu trouver. Notamment, enfin surtout pour le Bayonetta que je cherchais vraiment depuis un petit moment et qui était souvent plutôt aux alentours de 45 euros. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sera la dernière vidéo avant un long break avec de on va dire à peu près presque un mois et demi sachant que je serai au Japon tout le mois d'août. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo. Je vous retrouve de toute façon à la rentrée. J'ai déjà pas mal de choses à vous présenter pour le mois de septembre. Et puis, je vous présenterai également évidemment tous mes achats au Japon. Je ne sais pas si je vais ramener beaucoup de choses. Mais en tout cas, les quelques petites choses que je vais ramener, je compte vous les présenter. Donc, voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes vacances si vous en prenez. Profitez bien de cet été. Et à très bientôt. Ciao, ciao !